On va parler à présent de la beauté du geste, de la beauté du sport. Alors c'est vrai, si on devait être quelque peu ironique, on parlerait peut-être d'Emmanuel Macron qui a promis de se baigner dans la Seine. On se souvient de Jacques Chirac qui avait fait la même promesse. En tout cas, le président actuel, en vue des JO, veut y aller. Il a assuré que l'eau du fleuve serait propre à l'occasion de l'inauguration d'une station de traitement des eaux pluviales à Champigny-sur-Marne. Maillon crucial pour la tenue donc de certaines épreuves. Beauté du geste en natation, on le verra si le chef de l'État donc se baigne dans la Seine. Mais ce n'est pas vraiment le sujet que je vais aborder aujourd'hui, même si la beauté du geste en natation peut tout à fait se comprendre. C'est Thierry Grillet. Thierry Grillet qui est normalien, maître de conférence à Sciences Po Paris, qui a dirigé le département du développement culturel de la BNF et qui publie ce petit traité du geste pour la beauté du sport donc aux presses de la cité. Il s'est beaucoup intéressé à cette question. Alors non pas celle du sport, des épreuves, des rivalités, des performances, etc. Mais plutôt de ce que tout cela signifie en fait. Et là, on va parler liturgie, on va parler mise en scène. On va parler de ce que le sport dit de manière inconsciente à notre imaginaire. Bonjour Thierry Grillet. Bonjour. Alors vous pratiquez le karaté, mais qui n'est pas un sport olympique. Alors j'ai pratiqué le karaté il y a maintenant bien longtemps. J'ai été d'ailleurs champion de Franche-Comté. J'étais un compétiteur, mais surtout un amateur au sens étymologique du terme. Celui qui aime pratiquer une discipline, en particulier un art martial. Ça m'apportait à l'époque où je le pratiquais une forme de sérénité, puisque quand on est adolescent, on a des besoins d'expansion, de dépense, d'énergie. Et en réalité, cet art martial permettait à la fois de canaliser le besoin de, entre guillemets, de violence, mais de le canaliser et souvent à partir des maîtres que je pouvais fréquenter, de lui donner un tour un tout petit peu plus spirituel. Comme vous le savez, dans tous les arts martiaux, il y a cette dimension qui est indiquée en japonais par le suffixe do, karaté do, judo, aikido. Le do, c'est la voix. Et je traite dans le petit traité du geste que je publie à l'instant, notamment de l'art du tir à l'arc. Et l'art du tir à l'arc, il y a évidemment un art du tir à l'arc occidental, qui est bien connu depuis les temps médiévaux jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a eu aussi l'art du tir à l'arc japonais, qu'on appelle le kyudo, qui est une manière de pratiquer le zen. Donc la voix, c'est la sagesse, l'introspection, en fait, à travers le sport, à travers la discipline. Oui, c'est le calme intérieur. Je me souviens d'une phrase d'une championne coréenne, puisque vous savez, les Coréens sont excellents en art du tir à l'arc aujourd'hui, dans la discipline olympique, qui disait au moment de lâcher la flèche, je suis comme une eau calme. Vous voyez, c'est cet état de, disons, de pacification intérieure qui fait que la performance est atteinte. C'est d'ailleurs un des, comment dirais-je, assez paradoxal, quand on parle du geste, dans ce petit traité du geste, je parle de beaucoup de gestes. Le geste, c'est le mouvement. Or, pour le tir à l'arc, le geste, paradoxalement, c'est l'immobilité. Vous voyez, c'est d'être le plus calme possible. Qui est une forme de mouvement, finalement, un mouvement intérieur qui amène à atteindre ce point de perfection qui permet que la flèche aille au cœur de la cible. Le karaté, Thierry Gria, a été remplacé par le taekwondo. Oui, le karaté, donc, qui a été à l'honneur aux Jeux de Tokyo, aux Jeux olympiques de Tokyo. Or, comme le karaté est quand même un art japonais, il y a les traditions pugilistiques asiatiques, sont le kung fu en Chine, le karaté au Japon, le taekwondo en Corée. Évidemment, quand on a fait les Jeux olympiques à Tokyo, on a plutôt mis à l'honneur le karaté. Malheureusement, alors même que les Français ont une excellente école, et depuis très longtemps, une excellente école de karaté, à Paris, le karaté a été supplanté par le taekwondo. Et aussi, probablement parce qu'on avait besoin de place pour les différentes disciplines, les JO de Paris verront le skateboard, qui a été introduit en 2020. Donc, c'est un sport, entre guillemets, assez récent, mais aussi le breakdance. Ce sont des sports très récents, très nouveaux. Le skateboard est un révélateur d'époque. Donc, on intègre ce sport, parce qu'aussi, il correspond à une montée d'une discipline qui a pris du temps pour devenir une discipline. Pourtant, la planche à roulettes, le skateboard n'est pas chose nouvelle. Alors, si vous la comparez au tir à l'arc, le tir à l'arc, il a 68 000 ans. Puisque, comme vous le savez, on a trouvé des microlithes dans des grottes d'Afrique du Sud qui témoignent qu'il y a 68 000 ans, il y avait déjà des arcs et des flèches, puisque les microlithes sont les petites pointes de flèches. Donc, cet art de la chasse, en réalité, qui est devenu un art de la pêche ou un art de la guerre, a traversé les siècles. Et puis, finalement, est devenu une discipline sportive, une discipline olympique. À partir du moment où on n'en avait vraiment plus besoin pour faire la guerre ou pour chasser, puisqu'il y avait d'autres armes. Donc, c'est le temps très, très, très long, là. Et puis, vous avez un temps très, très, très court. Alors, vous dites, c'est déjà ancien. En réalité, le skateboard est apparu dans les années 50. À la fin des années 50, en Californie, à Los Angeles, dans le quartier de Docton, en fait, c'est du surf sorti des mers, c'est du surf sorti de l'océan, c'est du surf de rue, si vous voulez. Et donc, les jeunes garçons qui souhaitaient faire des surfs et qui étaient plus jeunes, qui étaient une génération, disons, de garçons de 12, 13 ans et qui étaient interdits de plages et de vagues par les surfers, qui étaient une communauté peu partageuse, ont décidé finalement d'installer des roulettes sur des planches qui ressemblaient à des planches de surf. Elles sont plates au départ. Et d'ailleurs, disons, la communauté de pratique est marquée parce que, par le fait que ces enfants, comment dirais-je, pratiquent la planche à roulettes pieds nus, comme on le fait du surf. Au départ, c'était comme ça. Au départ, c'était comme ça. Donc, vous voyez, c'est un sport très récent. Ça a 70 ans. Voilà. Alors, je ne remontais pas, effectivement, aussi loin que les chasseurs-cueilleurs et les arcs, mais je remontais juste aux années, effectivement, 50-60 où le skateboard est apparu aussi comme un vecteur d'émancipation. C'est une manière de tracer son chemin dans un environnement urbain et de dessiner des lignes. C'est une appropriation ludique, antifonctionnaliste, si vous voulez, de la ville. Ces jeunes gens décident de s'approprier les trottoirs, les rues. C'est l'apparition des... C'est d'ailleurs curieux, cette convergence, mais au moment même où le rock apparaît, où la notion même de génération, de teenagers, vous savez, c'est la sociologue Margaret Mead qui parle du fossé de génération à la fin des années 50, début des années 60. c'est à ce moment-là qu'une culture jeune, une culture de teenager apparaît. Et c'est à ce moment-là que, en quelque sorte, ces adolescents, cette génération, en quelque sorte, en roue libre dans la ville, apparaît. Donc, ça fait partie de ce mouvement-là. Ça fait partie de ce mouvement-là. Et à partir de là, il va y avoir une histoire tout à fait passionnante que je raconte d'ailleurs dans l'essai autour du skateboard. Alors, Thierry Grier, aujourd'hui, il y a aussi l'urbex, les parcours urbains, le fait de sauter d'obstacle en obstacle et parfois, dans des conditions vertigineuses, il y a des accidents qui surviennent. Il y a beaucoup de vidéos accessibles qui donnent des idées, peut-être de mauvaises idées à des personnes qui ne sont pas suffisamment à même de pouvoir réaliser ce genre de performance. Mais ça, par exemple, ça n'est pas aux Jeux olympiques. Les Jeux olympiques ne valident pas toutes les modes. Non, non, bien entendu. Je crois, alors je ne suis pas spécialiste de la manière dont les Jeux olympiques n'intègrent pas certaines disciplines. Mais en effet, il y a beaucoup de disciplines qui ne sont pas... Par exemple, le MMA ne pourrait pas être dans... Il y a la boxe, il y a le taekwondo, il y a des arts de la lutte et pugilistiques différents qui apparaissent. Mais tous les sports, et loin s'en faut, tous les sports ne sont pas représentés dans les Jeux olympiques. D'ailleurs, quand on parle des arts pugilistiques, on parle de boxe anglaise ou de taekwondo, mais il y a beaucoup d'autres arts pugilistiques. Il y a les arts pugilistiques africains, par exemple. Ils sont... Je me souviens d'un roman de Shinua H.E.B. Le monde s'effondre. C'est un chef-d'oeuvre, un petit chef-d'oeuvre de la littérature africaine. C'est probablement d'ailleurs le premier roman africain. Il est paru en 1957. Il est nigérien. Et les premières scènes sont les premières scènes de pugilats, tribaux, de concours de pugilats. Donc, vous voyez, toutes les traditions pugilistiques ne sont évidemment pas représentées dans les Jeux olympiques. Le sport est-il un simulacre de guerre, Thierry Griez ? Est-ce qu'en fait, il y a un effet cathartique dans le sport qui ne peut pas se déverser dans l'espace social ou alors quand il se déverse à la manière des gilets jaunes, cela fait des dégâts ? Mieux vaut que les choses se passent dans un stade ? Alors, c'est vraiment, en effet, c'est cette dimension du sport qui est si importante, qui touche à la fois au sacré et à la politique. Au sacré, à la politique, dans ce que un sociologue anglais des années 50 appelait l'euphémisation de la violence. Il faut pouvoir euphémiser la violence, c'est-à-dire lui donner une forme acceptable, une forme réglementaire. Les règlements participent de cette euphémisation de la violence qui permet, par exemple, au football qu'il y a des racines médiévales, le calcio ou la soule. C'était des jeux de ballon rond au Moyen-Âge. La soule était un jeu français où il y avait des morts. Et le calcio italien, également, à la Renaissance, il en reste d'ailleurs des manifestations puisqu'il y a encore à Florence un jeu. Je ne me souviens plus exactement du nom de cette compétition qui a lieu à Florence chaque année à l'automne, mais c'est une compétition où tout est permis. Il y a bien un ballon, mais surtout, il y a des bagarres et des bagarres où il y a, en effet, j'allais dire, c'est très peu euphémisé. Donc, vous voyez, de passer de ces formes primitives, archaïques du football, de jeu de ballon au jeu que nous connaissons aujourd'hui avec Coupe du Monde, Euro, etc., avec des règlements des arbitres, eh bien, il a fallu du temps pour que ce règlement permette, au fond, que la violence puisse s'exprimer dans une forme acceptable, canalisée, réglementée et arbitrée. Mais Thierry Grier, je vous répondrais que c'est aussi une forme totalement inutile. Que d'énergie dépensée dans le sport en pure perte ? Oui et non. Parfois, certaines manifestations sont de l'ordre de la communion. Après tout, vous pouvez considérer aussi que les Coupes du Monde avec ce grand rendez-vous mondial, c'est un rendez-vous entre guillemets et au sens éthylémologique du terme, catholique, catholicos, c'est-à-dire qui rassemble tout le monde. qui représentent une forme d'universalité et de rencontres. Après tout, nous sommes faits pour nous rencontrer et ces rencontres qui sont des rencontres pacifiques, heureusement, permettent cette rencontre. Mais il n'y a pas d'autre message que la rencontre elle-même. Il ne rayonne pas par un projet que l'on exporte. On pourrait dire que l'enjeu consomme le jeu peut-être. Il n'y a pas d'enjeu. Ou alors, je ne parle pas de l'enjeu financier bien sûr. Mais parfois, l'enjeu aussi, c'est, comme on le disait dans les années 30 ou 40, il y a une forme d'amitié entre les peuples qui peut se nouer. C'est un propos un peu propagandiste et je ne m'aventurerai pas sur ce terrain. Si, justement, je vais vous poser une question. Tenez, on sait que Le Triomphe de la Volonté est l'un des premiers films qui a mis en scène le sport et le corps en particulier de manière extrêmement performative et esthétique. Faut-il le lui reconnaître ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, cela a compté dans l'histoire et les JO de 36 sont évidemment l'un des épisodes qui demeurent dans tous les esprits dans la mesure où le sport n'est jamais indemne de sa fréquentation avec la politique. Le sport est instrumentalisé en effet par les politiques et par l'idéologie en particulier, que ce soit d'ailleurs par le régime nazi à travers les JO de 36 ou par l'Union soviétique qui considère qu'en effet l'athlète est un représentant disons de l'excellence d'un système politique et d'un système scientifique. rappelez-vous que dans les années 30 notre grand champion Jules Ladoumègue qui était un merveilleux coureur de fond ou de demi-fond avait été invité par les soviétiques à courir dans les stades de Moscovite et surtout invité par l'Union soviétique pour qu'on puisse étudier scientifiquement avec cette science disons marxiste sa foulée considérée comme une foulée idéale. Vous voyez jusqu'où va l'idéologie puisqu'elle considère que l'athlète est le support même de la démonstration de la validité d'une science marxiste. Alors Thierry Griez vous le faites sans idéologie mais avec poésie il s'élance la balle par tout droit en plein centre du but sans feinte sans beaucoup de force elle monte haut tape sur la transversale et rebondit heureusement à l'intérieur du but avant de ressortir le gardien et ce gardien c'est l'un des meilleurs du monde Jean-Linghi Buffon et qui donc vient de subir le tir de Zidane on se souvient de cette panenka de Zinedine Zidane le gardien a plongé du côté où la balle n'était pas la balle elle est venue là où il n'était plus où lui n'était plus il aurait dû rester statut du commandeur à sa place Zidane a osé la panenka un geste comme un coup de tête déraisonnable diabolique tirer une panenka ce pénalty en feuille morte est un coup d'audace et vous analysez longuement la panenka la panenka c'est Antonine Panenka un joueur de Prague bien connu enfin bien connu des footballeurs en tout cas oui absolument on a parlé de politique mais en effet Antonin Panenka était un joueur des bohémiens de Prague qui en 1976 au moment d'une finale des bohémiens de la coupe d'Europe avait rencontré l'équipe je crois c'était une équipe de Berlin il me semble en tout cas de République fédérale d'Allemagne et donc d'une certaine manière c'était en pleine guerre froide l'Est contre l'Ouest et au moment de tirer le pénalty il a ce geste totalement fou non pas de tirer à droite ou à gauche très fort très vite mais de faire une passe au centre au gardien en pariant sur le fait que le gardien part toujours au moment où le pied frappe la balle et donc par conséquent n'est plus là lorsqu'on lui fait la passe lorsqu'on lui fait la passe donc ce ce pari pascalien si vous voulez ce pari en effet ce jeu avec le feu c'est quelque chose qui est parce que dans ce geste alors il y a toute la morgue et l'ironie et puis le joueur foutisme pacifiste d'un 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 tchèque qui a lu et qui est pétri de la culte d'ailleurs c'est lui qui le dit pétri de cette culture tchèque où vous vous souvenez le brave vous vous souvenez le brave soldat schwek qui est un roman pacifiste des années 14 met en scène les les mésaventures d'un soldat qui véritablement n'est pas engagé se fout totalement de vivre ou de mourir n'est pas du tout dans l'héroïsme c'est exactement ça le pénalty d'Antonin Panenka c'est un pénalty non héroïque un pénalty dérisoire qui joue de la dérision et de la ruse et de la ruse on est en 76 à l'époque de Panenka et bien sûr je faisais allusion à la finale contre l'Italie en 2006 en 2006 pour Zidane pour Zidane et d'ailleurs vous noterez vous noterez que parfois les gestes conservent dans leur mémoire le nom de leur inventeur par exemple Panenka Antonin Panenka qui a laissé le nom à ce geste particulier de pénalty en feuille morte mais il y en a d'autres le Fosbury c'est-à-dire le saut en dorsal ou le Oli Alan Gelfand dont le surnom était Oli est un jeune floridien qui a inventé un geste particulier pour la planche la planche à roulettes pour le skateboard et donc là on voit et j'allais dire c'est au coeur de ce petit traité du geste qui réfléchit sur toutes sortes de gestes c'est que dans le monde de l'athlétisme dans le monde du sport il y a ceux qui mettent au point améliore qui sont comme les artisans de la perfection d'un geste et puis il y a ceux qui sont les inventeurs les disrupteurs les révolutionnaires qui laissent d'ailleurs leur nom à leur geste comme je viens de le dire et paradoxalement ce ne sont pas précisément disons ces artistes par opposition aux artisans du geste ce ne sont pas ces artistes qui sont les meilleurs c'est plutôt les artisans par exemple pour le saut en hauteur c'est plutôt Javier Sotomayor qui a sauté bien après que Fosbury ait inventé son saut en dorsale qui est devenu le plus grand champion la référence et pas Dick Fosbury Thierry Griez si le sport est une religion le geste est une liturgie on attend en fait du geste qui correspond aussi à une sorte d'habitude il y a une attente créée sur le geste que ce soit le lanceur de Javelot par exemple ou l'athlète elle les télé focalise énormément de plus en plus puisque les réalisations télévisuelles sont extrêmement minutieuses il se passe quelque chose avant pendant après bien sûr mais tout est ordonné autour d'une mise en scène oui absolument vous avez employé un mot qui me plaît beaucoup qui est la liturgie dans le geste il y a une forme de liturgie c'est d'ailleurs Marcel Mauss qui disait qu'est-ce qu'un geste c'est quelque chose qui a trois dimensions une dimension physique parce que nous sommes des corps une dimension technique parce qu'il y a une discipline et une dimension magico-religieuse c'est-à-dire une espèce de dimension d'enchantement ou de ravissement et bien en effet le geste c'est le moment de l'enchantement du sport c'est ce moment j'allais dire dans la continuité d'un jeu c'est ce moment arrêté qui fait que à travers la photographie la chronophotographie parfois à la fin du 19ème siècle ou avec un ralenti et bien on entre dans le mystère du mouvement humain car qu'est-ce qu'un geste sinon un mouvement domestiqué un mouvement répété jusqu'à ce qu'il devienne un geste et que ce geste devienne un acte car en réalité dans le geste il y a trois moments au fond vous les citiez il y a le moment avant il y a le moment disons pendant le moment le moment signifiant du geste le moment disons arrêté du geste suspendu et puis il y a le moment de l'acte dans tout geste il y a cette dimension et c'est une des raisons pour lesquelles le geste peut-être à cette composante esthétique si belle un des exemples que je prends dans le livre c'est le discobol de Miron vous voyez cette sculpture du 2ème siècle avant Jésus-Christ où on voit un discobol au pic de son effort dans cette tension maximale et qui a donné en quelque sorte comme le logo du sport et de l'effort merci beaucoup Thierry Grillet petit traité du geste pour la beauté du sport entrer dans le mystère du mouvement c'est ce à quoi donc notre réflexion aura tenté d'aboutir ce matin je rappelle que vous êtes normalien que vous avez dirigé le département culturel de la BNF et la direction du développement de la bibliothèque nationale de France merci